Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabil réagit à l'embrouille de jazz Amikonos. Selon lui, la fille aurait été envoyée par Samantha Payton, l'ex de Anthony Martial. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, les amigots, très rapidement et je vais vous mettre toute la conversation, comme ça, ça va être super rapide et la conversation va parler pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, j'étais au temple bouddhiste avec ma femme et sur Instagram, c'est ma sœur qui répond au message. Et j'ai une personne qui, c'est un ami, c'est devenu un pote au fur et à mesure en fait. Et il s'avère que c'est aussi un pote à Samantha Martial qui me contacte tout à l'heure sur Instagram et qui me dit, t'es pas encore au courant, mes contacts jazz, elle vient de s'embrouiller, apparemment elle s'est fait tarter, voilà, voilà ce qui s'est passé, enfin bref. Et du coup, je me dis, c'est bizarre, des messages comme ça, j'en reçois tous les jours et j'y prête pas attention. Mais là, étant donné que j'étais lui, je me suis dit, c'est qu'il y a forcément un truc. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé jazz. Quand jazz vous dit oui, dix minutes après, on m'a déjà appelé pour me dire est-ce qu'il s'est passé ça, elle parlait de moi. Donc j'appelle jazz, je lui dis, ouais, dis-moi, tu viens de t'embrouiller là ? Et elle me confirme, elle me dit oui. Elle me dit, oui, Nabil, je viens de tomber sur une meuf complètement hystérique qui a voulu me rentrer dedans au restaurant, elle est avec son mec, voilà, voilà. Et je lui dis, bah tu sais quoi ? Cette meuf-là, ça vient d'une source sûre, d'un frérot à moi, c'est Samantha Marcel qui te l'envoie. Elle me dit non, je crois pas, parce qu'elle faisait que de me parler de Nadé. Et moi, je lui dis, bah comment je peux le savoir ? J'allais te dire justement qu'elle faisait que de parler de Nadé, parce que dans la conversation, le frérot, il me le dit. Il me dit, ouais, elle fait que de lui parler de Nadé pour brouiller les pistes, pour pas que jazz fasse le lien avec Samantha Martial. Enfin, je sais pas pourquoi je l'appelle Samantha Martial. Avec Samantha, l'ex de Martial. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a quelques temps de ça, Samantha était à Dubaï et qu'elle était au restaurant dans une table avec beaucoup de footballeurs. Jazz l'a pris en photo. Je sais pas ce qu'elle a fait avec cette photo. Est-ce qu'elle a envoyé à Mélanie ? Mais en tout cas, elle l'a pris en photo. Samantha l'a pas digéré. Et quand elle a vu que jazz était à Mykonos et que sa pote... Et qu'elle a vu que sa pote était également à Mykonos. Parce que sa pote, elle s'appelle pas Eva, elle s'appelle Basma en vrai. C'est une meuf de Bobigny. Elle l'a appelée Basma et elle lui a dit, Jazz est à Mykonos, chope-la-moi. Et ça fait cinq jours que cette Basma, qui se fait appeler Eva, elle cherche jazz dans Mykonos. Donc j'ai bien vu la story de Basma quand elle dit, oui, j'étais au restaurant et machin, et elle a fait la belle avec moi. Tu es une menteuse. Dans tous les cas, tu cherchais un prétexte pour te battre avec jazz. Et même le plan, c'était pas ça. Le plan, c'était qu'il y ait Laurent et que ton mec fracasse Laurent et que ce soit filmé. Ça, c'était le plan initial. Sauf qu'il n'y avait pas Laurent, il s'était en train de faire du jet. Et tu es tombé que sur Jazz et Emin. Vous pouvez le voir dans la première capture, l'heure à laquelle j'ai reçu le message, c'est juste après l'altercation. Donc juste après l'altercation, on m'a tenu au courant. Quand j'appelais Jazz, ça venait à peine de se passer. Elle était choquée. Elle m'a dit, oui, comment tu sais ? Et donc à partir de là, je savais que le bref, il ne m'avait pas menti et qu'il avait dit vrai. D'autant plus que je sais qu'il est proche de Samantha. Je les ai vus plusieurs fois ensemble. Elle le snap et tout. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, c'est carré. J'ai fait un petit peu des recherches sur cette personne-là. Basma, alias Eva. J'ai trouvé son Instagram. Et devinez quoi ? Sur Instagram, elle a plein de photos avec sa copine Samantha. Donc voilà, je viens de vous mettre son Instagram. Comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup, beaucoup de posts avec Samantha. Avec Samantha, l'ex de Martial. J'ai pu aussi voir qu'elle avait mis personnalité publique. Elle a 300 abonnés. Mon Dieu. Ça prouve à quel point tu étais prête à tout pour faire un petit peu de buzz. En tous les cas, dommage pour vous. Vous avez été cramé. Et même si tu as bien fait d'essayer de brouiller les pistes en parlant de Nadé, en lui disant, oui, par rapport à Nadé, ça le traite, machin. Maintenant, elle sait que c'est Samantha qui était derrière ça. Autre chose qu'on apprend de très intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an à peu près, il y avait eu une grosse polémique. Mélanie Martial. Mélanie Dacruz Martial et Anthony Martial qui s'étaient séparés. Parce qu'Anthony Martial parlait avec une meuf. Et il lui avait demandé des photos assez chelou. Eh bien, il s'avère que cette meuf qui parlait avec Anthony Martial, elle était envoyée par Samantha également. Et que Samantha a aussi envoyé des femmes à Laurent. Là, là, actuellement. Donc, si Laurent va dans ses DM sur Snap ou sur Insta, il a des messages plus que bizarres de certaines femmes. Envoyés par Samantha. C'est quel genre de psychopathe, cette meuf ?